Un nouveau réseau arrive sur les réseaux autoroutiers, un réseau de recharge ultra-rapide incroyable. Les groupes de service Pi et un fonds commun à plusieurs sociétés d'autoroutes vont lancer fin 2022 leur propre réseau de stations de recharge ultra-rapide. A côté des réseaux des constructeurs automobiles et des roues pétroliers, ce réseau, appelé IVA-DA, disposera de 13 premières stations sur les autoroutes des réseaux APRR et Vinci, entre le nord-est et le sud-est de la France. Chaque station comportera jusqu'à 12 points de recharge avec des puissances allant de 150 à 300 kW. Ce déploiement est financé en majorité par le Fonds de modernisation écologique des transports FMET doté de 200 millions d'euros, abondé par les concessionnaires d'autoroutes Vinci, APRR et le groupe Abertis. Pi assure déjà la gestion des milliers de bornes de recharge en Allemagne et a déployé des centaines de bornes et un centre d'essai pour le géant européen de la recharge d'Unity. Avec le déploiement des stations IVA-DA, SPI City Networks élargit ses compétences, souligne le groupe dans un communiqué de la définition du potentiel du site à la conception et installation des bornes, en passant par l'exploitation, la maintenance et les services des clients. SPI assure désormais maîtriser l'ensemble du service et de la chaîne de valeur. L'exploitation et la maintenance des stations seront directement prises en charge par les équipes dédiées de City Networks. La filiale de SPI France qui met en place des réseaux d'énergie numérique, des transports et services à la cité. Voilà, bon bah écoutez, plus il y aura de bornes rapides, mieux ce sera maintenant à voir les tarifs qui seront pratiqués, je ne sais pas, c'est pas précisé. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce ? Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada